bien bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de rentrée de l'institut mémitis webinaire donc dans le sujet de justement de l'individu au sujet quelle place pour notre intime dans l'espace sociétal ce webinaire de rentrée en fait va s'inscrire dans une continuité de de nombreux autres et surtout en fait dans la continuité du congrès qui aura lieu du 15 au 22 juin au palais des congrès de la boule le titre sidération effondrement renaissance de la résilience à la croissance post traumatique les sujets abordés donc de ce webinaire seront tous orientés soit sur l'actualité soit autour du titre du congrès les intervenants du congrès et tous les titres leurs communications sont toutes indiquées sur le site de mémitis je vous donnerai effectivement le lien que je vais mettre sur le sur le dans les discussions les échanges avec tout le monde les prochains webinaires je vous les annonce déjà donc le 19 octobre à 18h30 avec le professeur Cyril Tarkinio et Éric Bardot le 16 novembre à 18h30 avec Vera Alicage et Stéphane Roy le 14 décembre à 18h30 avec Bertrand Vergéli et Éric Bardot je suis Sandi Vendroli formatrice pour l'institut mémitis donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent l'institut c'est un organisme de formation auprès de professionnels de santé et de la relation d'aide autour de tout ce qui est le lien le lien relationnel les mondes relationnels bien nous allons découvrir maintenant ce que Éric Bardot et Stéphane Roy donc Éric Bardot directeur de l'institut mémitis Stéphane Roy co-directeur de l'institut mémitis ont pu effectivement nous concocter autour de ce sujet de l'individu au sujet quelle place pour notre intime dans l'espace sociétal pour la petite histoire parce que c'est quand même important si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace discussion je vais en fait les reprendre à l'issue de deux échanges justement de l'évolution des échanges qu'ils vont avoir de façon à ce qu'on puisse répondre au mieux à toutes les questions en lien avec le sujet abordé aujourd'hui donc n'hésitez pas à les poser sur le côté et moi je vais le reprendre en fait juste à l'issue des échanges et des développements que vont faire Stéphane et Éric merci Sandé bonsoir Éric bonsoir Stéphane bonsoir à tous bonsoir à toutes on est ravis de vous accueillir de nouveau pour ce webinaire de ce soir on va avoir le plaisir d'animer ensemble à travers un dialogue je me permets de j'insiste juste un instant là dessus sur la question du dialogue parce que c'est clairement dans notre intention et notre volonté pour ceux qui ont l'habitude de suivre le webinaire et pour ceux qui ce serait la première fois c'est dans un souci dans un souci d'échanges et production d'échanges de pensée à travers nos propres expériences et ce que l'on comprend aussi du de la place de l'individu dans la société quel que soit le milieu dans lequel il peut évoluer mais aussi évidemment comment la personne est le sujet puisque ça va être le sujet du soir du jour justement et évolue au sein aussi au sein des autres et tout ça à partir du fruit de nos réflexions qui vont s'auto alimenter à chaque fois et s'alimenter grâce aux interventions de l'autre voilà un petit mot d'introduction voilà si j'aimerais rajouter quelque chose si tu me le permets Stéphane c'est notre intention de centrer le le sujet et la thématique par rapport et dans la perspective de notre expérience de clinicien il me semble que dans un premier temps on va pouvoir définir les termes qu'on soit bien d'accord sur ce sur quoi on nous part car il me semble que cette question est centrale et on aurait presque plus on aurait presque plus je sais pas ce que tu en penses Stéphane on aurait presque plus lui donner un autre titre plus provoquant ou plus provocatif comme nous constatons quelle est la place de la mort dans notre société et dans le contexte dans lequel nous vivons cette question pourrait être quelle est aussi la place j'ai utilisé un mot fort quelle est la place de la folie ou de la pathologie mentale dans notre société et il me semble que cette question là est vraiment un lié elle a vraiment un clé entre la question de l'espace sociétal de l'intime et de la personne oui je partage cela je partage ce point de vue parce que effectivement si l'idée en traitant de l'intime qu'on va prendre le temps de définir aussi pour proposer un petit peu le cadre est à l'intersection en fait on va dire est à mi-chemin entre à la fois ce qui relève de j'allais dire de l'intérieur et de l'extérieur ou plutôt à l'interaction de l'intérieur et à l'extérieur et c'est la raison pour laquelle c'est un élément central de triangulation et que effectivement on aurait pu l'aborder et le décliner à partir de d'autres thématiques comme tu viens de le dire Eric voilà alors peut-être que pour revenir sur ce que tu dis peut-être que la première question qui peut se poser est celle de quelle différence quelle différence faire entre le concept d'individu et le concept de sujet la question que la question que je me pose c'est qu'aujourd'hui quand on parle d'individu c'est la question de l'identité on dit un individu lambda et de l'individu dans sa représentation actuelle qui serait un être autonome déconnecté de lien autre que dans son rapport a justement son rapport à l'espace sociétaire et pour moi la question qui se pose lorsqu'on parle de sujet c'est je vais utiliser un terme qui a utilisé mon ami Jean-Pierre pour toi le terme de subjectivité objectivité et si nous sommes des subjectivités est-ce que cela ne veut pas dire que justement la dimension de la sensibilité la dimension de l'affect participe de la subjectivité et que et que notre singularité c'est justement de transformer cette subjectivité qui contient les liens et qui contient la relation et lui donner des formes objectivement Justement si je peux revenir justement un instant pour alimenter et compléter ce que tu viens de dire Eric concernant l'individu et lorsque pardon lorsque tu utilises le terme justement qui nous est chère subjectivité objectivante objectivable si on s'arrêtait un instant sur la question de l'individu ou la définition de l'individu peut-être qu'on n'en garderait justement que l'objectivable comme une unité distincte un peu comme l'individu se réduirait à un élément d'une série en fait mais indifférencié indifférencié des autres qui relèvent d'ailleurs quand vous regardez les études parfois dans les sondages sondages d'opinion dans le panel justement ça relève d'individus qui répondent à des critères mais on est dans quelque chose qui est de l'ordre du semblable alors que dans ce que tu viens de dire Eric ce que j'entends c'est que on peut glisser et faire une distinction justement ne pas se réduire à quelque chose d'objectivable mais lorsqu'on parle à cette fois-ci du sujet à ce moment-là on y intègre de nouveau la subjectivité et quand on y intègre la subjectivité et qu'on définit une subjectivité objectivable ce qui fait le lien en tout cas l'élément qui va tisser c'est indiscutablement ce qui relève faudra-t-il encore le définir ce qui relève des affects et je dirais peut-être aussi dans quelque chose qui peut paraître dans un premier temps plus informe plus impalpable la question ce qui relève du sensible dans lequel peut s'inscrire justement la définition d'un individu alors si tu permets j'aimerais revenir sur ce que tu dis parce que tu vois pour moi tu vois c'est toute la question là où je dis subjectivité objectivante oui tu réponds subjectivité objectivable oui pour l'individu et bien et bien justement si notre statut d'être vivant est d'être humain c'est d'être des subjectivités objectivantes c'est-à-dire que on va ça signifie qu'on va transformer les effets de notre subjectivité et lui donner une forme relationnelle et donc c'est le mouvement qui vient de nous et donc on va on va objectiver ce que l'on ressent ce que l'on vit c'est-à-dire notre expérience propre l'objectivable pour moi c'est justement comment l'autre va recevoir et va valider comment dirais-je les formes que je donnais à ce que j'objectif de ma suggestivité je m'explique c'est-à-dire que c'est le regard de l'autre qui va valider ou non si la forme que je donne à ce que je vis est une forme valide ou pas valide sauf que si je passe sur l'objectivable ce que l'autre va donner comme valide ou pas valide va venir à ce moment-là comment dirais-je moi va être infiltré en quelque sorte ou influencé par la norme sociétale quand tu dis influencé par la norme sociétale à ce moment-là c'est là où on revient comme si on bouclait une certaine matière on venait pas en arrière pendant une seconde c'est juste pour clarifier les propos c'est-à-dire on parle de normes on revient justement à la notion d'individu l'individu répond à des normes là où d'ailleurs peut-être un mot qu'on n'a pas encore utilisé alors je ne sais pas s'il faut l'utiliser comme une question sur un spectre je dirais où l'individu est d'un côté le sujet de l'autre peut-être qu'il y a aussi la question de la on appelle de la personne aussi et je trouve qu'on passe déjà à un niveau une dimension relationnelle déjà qui me semble un peu plus intéressante à partir du moment où on commence à parler non plus d'individu mais de personne parce que dans la question de la personne la notion de personne on y trouve aussi la question des valeurs en tout cas je l'associe j'associe là c'est l'association que je fais là tout de suite lorsque le mot personne vient c'est les valeurs et la question du sens et bien sûr il y a un autre aspect à quel on peut arriver aussi ensuite c'est ce que tu disais tout à l'heure concernant le sujet et la manière dont on peut le définir d'ailleurs se pose la question en tout cas je vous permets de poser cette question voilà est-ce qu'il s'agit et peut-être que oui c'est une question que je mets voilà en discussion est-ce qu'il s'agit de justement de travailler de trianguler à la fois entre comme on parle évidemment on va y venir de l'intime et on parle du sociétal il y a peut-être il s'agit justement à l'individu lorsqu'il passe de ces trois dimensions qui vont du sujet à la personne de la personne à l'individu de l'individu à la personne de la personne au sujet en fonction du cadre du contexte dans lequel dans lequel il est à ce moment-là tout ça pour dire que évidemment rien n'est rien n'est figé à ce moment-là rien n'est figé mais je pense que c'est intéressant pour clarifier nos propos qu'on puisse revenir sur la question du sujet du sujet et de l'intime et je vais te laisser la parole et en te laissant la parole juste peut-être orienté tu me diras Eric si c'est le bon moment de le faire sur deux deux idées que tu as développées qui sont complémentaires à savoir ce qui relève dire du collectif intime et du collectif sociétal est-ce que c'est un bon moment pour en parler et bien peut-être que peut-être peut-être que justement ça nécessite de définir qu'est-ce qu'on entend par la question de l'intime et de notre intime en fait là encore toute la question est est-ce que l'intime relève de l'expérience ou est-ce que l'intime relève de la définition sociétale qui fait de l'intime quelque chose de l'ordre du prix si on reprend si on reprend notre développement en tant qu'être humain il me semble que l'intime va se construire dans les relations dans les relations affectives d'attachement et de détachement c'est-à-dire dans la base de la relation d'attachement telle que l'a décrit le théoricien de l'attachement et que cette expérience intime va construire notre socle et notre base à partir de laquelle va se développer notre identité non pas notre identité en termes d'identité carte de visite sociétale mais notre identité en termes d'identité relationnelle et qui permettent qu'on soit une histoire partagée si on est dans cette idée là ça veut dire que ça veut dire que l'expérience de l'intime ne peut pas être une expérience de l'individu mais ne peut être qu'une expérience du sujet c'est-à-dire en d'autres termes une expérience interconnectée et d'ailleurs toute la question va être que la construction de ce collectif intime qui est classiquement on va dire la famille mais aujourd'hui on voit bien que la famille peut prendre des variations différentes et que si je parle de collectif intime on pourrait rajouter aux membres de la famille les membres proches qui font partie de ce groupe intime qui va évoluer d'ailleurs puisque au niveau de l'adolescence ce collectif intime va intégrer et se déplacer vers les amis et évidemment ça va être infiltré de tout ce qui est de la dimension de de l'intégration dans la société et de la construction sociétale qui elle a une autre dimension et un autre niveau de collectif et que toute la question va être comment comment la dimension collective et c'est comment dirais-je et le système et le système relationnel et les normes qu'elle produit comment ce collectif sociétal va pouvoir à la fois intégrer le collectif intime à la fois dans le semblable et dans le différent en triangulant avec la personne c'est vrai que ce terme donc ce mot qu'on utilise d'intime si je peux revenir un instant dessus alors si je me permets déjà tout simplement je ne sais pas si c'est approprié je trouve que ce terme ne serait-ce que poétiquement phonologiquement il sonne il est beau sémantiquement il l'est aussi parce que il n'y a pas beaucoup de mots je trouve qui illustrent enfin qui définit à la fois enfin qui définit plusieurs choses en un trou c'est à la fois si on regarde les définitions simples de l'intime c'est vrai qu'on va lire je ne sais pas si on prend le petit Robert enfin le gros Robert peu importe on va lire ce qui est qui est de l'ordre du privé du caché mais en même temps ce qui lie aussi ce qui lie du verbe lié c'est ce qui est du plus profond au plus profond c'est même l'étymologie d'intime intimus c'est ce qu'il y a au plus profond au plus profond de moi au plus profond de mon être mais ce plus profond de mon être ne peut s'exprimer que parce que il est une manière de se mettre ou de me mettre en lien d'où la la dimension relationnelle de l'intime qui est qui est centrale et qu'on ne on ne peut pas en faire l'économie lorsqu'on parle d'intimité d'ailleurs on insiste bien sur la question quand on utilise le mot intime depuis tout à l'heure on n'a pas parlé d'intimité ce qui ne relève pas qui n'est pas tout à fait du même rogisme même si les mots sont souvent mélangés confusionnés utilisés c'est bien de l'intime dont il s'agit à la fois un mouvement qui relève d'un retrait je crois que dans l'intime il y a quelque chose où il s'agit d'abord il y a un retour il y a un retour vers soi mais ce retour vers soi va être au service ensuite d'une manière de se mettre en lien et pour reprendre les termes que tu utilisais par exemple de collectif intime de se remettre en lien et que ce qui est partagé peut justement être partagé à travers des expériences communes de petits groupes ou de communautés peut-être où on va se retrouver à travers des expériences et être touchés ensemble j'ai envie de le dire alors si maintenant on vient à partir de ce que tu viens de dire Stéphane justement touchés ensemble si on en vient dans la pratique de la psychothérapie la question centrale qui se passe qui se pose me semble-t-il c'est sur quoi repose la pratique de la psychothérapie est-ce qu'elle touche c'est-à-dire quelle est la place de la représentation sociale de la de la psychothérapie de la souffrance psychique de la psychothérapie qui va la traiter par rapport à la question de l'intime et non pas de l'intimité comme tu l'as dit et ça mène la question complémentaire est-ce que justement on va la psychothérapie va mobiliser ce qui est de l'objectivation de la subjectivité ou est-ce qu'elle doit construire un appareil objectivable qui en retour va valider ce qui est on va dire normal de ce qui est la norme est-ce que tu es quand tu dis ça est-ce que tu es en train de dire que la psychothérapie se définit et va définir son objet d'abord à partir de la manière dont nous allons définir ce qui relève de justement on va revenir sur les tons de ce qui relève de ce qu'on entend par la définition qu'on peut apporter à ce qui est une personne un individu un sujet et que à partir de là où notre regard va se porter une psychothérapie qui porterait sur l'individu ne va pas prendre la même forme ne va pas prendre la même forme que ce soit dans la manière de s'y prendre ou dans la relation thérapeutique que si la psychothérapie est centrée sur la question du sujet parce que ça va définir le cadre le cadre thérapeutique à ce moment-là je dirais qu'une thérapie qui porte sur l'individu pose la question de de la dimension normative de ce qu'est un individu dans une société donc en retour ça veut dire qu'à ce moment-là l'objectif implicite est la réinsertie comment dirais-je dire est un objectif adaptatif si j'ai bien compris ça voudrait dire que la psychothérapie deviendrait à ce moment-là un outil de normativité à l'extrême il peut devenir un outil de normativité alors qu'il me semble que justement tout le travail de la psychothérapie est bien sur la subjectivité dès l'interaction entre la subjectivité de la personne et l'objectivation de cette subjectivité et que et que si la souffrance humaine est universelle les formes objectivables de la souffrance humaine humaine sont variables et multiples et que dans cette dimension-là c'est qu'est-ce qu'une société va valider comme objectivation de la souffrance et qu'est-ce qu'elle va infirmer qu'est-ce qu'elle va définir comme normale et qu'est-ce qu'elle va définir comme pathologie à partir du moment où on est dans une vision adaptative et normative sur un modèle sociétal ça veut dire que toute la difficulté et tout le problème c'est qu'à ce moment-là on est dans un processus d'inclusion et d'exclusion ça veut dire qu'en écoutant bien se préciser une définition en tout cas en termes d'intention je n'ai pas la prétention de définir la psychothérapie mais plutôt partager l'idée d'une psychothérapie c'est-à-dire quand tu disais si la souffrance est universelle c'est-à-dire à partir d'une expérience qui va être partagée mais il s'agit aussi en allant vers le sujet de s'intéresser de manière particulière ou spécifique à la manière dont cette personne à ce moment-là avec qui nous allons être dans le cadre de la thérapie vit des situations qu'on appellerait spécifiques typiques typiques et en travaillant sur des situations qui lui sont typiques personnelles c'est une manière justement j'ai l'impression pour moi une manière de refaire le chemin inverse et de revenir justement en direction du en direction du collectif oui si je rebondis sur ce que tu dis ça veut dire que tout simplement on va partir sur la singularité de l'expérience qui va mobiliser les deux les subjectivités et les thérapeutes et les patients que ce patient soit une personne un couple une collectivité une institution je veux dire et et qu'on va à partir de là c'est dans cette rencontre un peu de subjectivité qu'on va pouvoir que va pouvoir émerger une expérience qui va à la fois comment dirais-je qui va pouvoir à la fois tisser entre le singulier et et justement l'intime du collectif du collectif c'est à dire en d'autres termes que c'est à partir du moment où ça va permettre à la personne d'être remis en lien dans son espace dans son collectif intime qu'à ce moment-là la personne va pouvoir prendre le cul pour se réinsérer ou construire ou reconstruire les liens nécessaires pour prendre sa place dans l'interaction justement entre l'intime et le sociétaire on pourrait définir redéfinir l'intime dans le cadre de la psychothérapie définir l'intime quand la rencontre de deux subjectivités objectivantes oui à ce moment-là oui je pense que c'est important de de le dire enfin de le redire et parce que ça veut dire que ça implique aussi étroitement le thérapeute dans lui-même sa propre subjectivité et sa capacité aussi à pouvoir partager si on reprend la définition de l'intime de tout à l'heure qui est c'est aussi être en lien ou se mettre en lien à partir de quelque chose qui est au plus profond de moi je pense que ce qu'il y a de vertueux si je peux le dire comme ça ce qu'il y a de vertueux dans le travail thérapeutique c'est c'est justement cette rencontre-là et aussi cette capacité que peut avoir un thérapeute à pouvoir partager à ce moment-là avec une personne en l'occurrence un patient son cet intime qui devient notre intime en fait à ce moment-là un intime partagé oui et qui justement va s'arriver de base dans la construction la reconstruction d'un collectif d'un collectif intime un exemple très concret en clinique c'est quand par exemple une personne adulte ou un adulte ou un adulte fait une tentative de suicide ce qui va protéger du récidive la chose la plus importante qui va protéger du récidive c'est justement à partir du moment où la personne qui a fait la tentative de suicide va pouvoir avec une aide une aide de tierce va pouvoir réaménager les liens et reconstruire un collectif intime à partir du moment où la personne est dans le même scénario de ce moment-là comme un individu isolé à ce moment-là le risque de récidive va être et ce réaménagement des liens est tout à fait fondamental pour permettre pour moi il est à la base même il est à la base même de tout ce qui est motivation et j'irais même jusqu'à dire que ma légitimité en tant qu'être humain repose non pas sur la représentation de ce que je suis mais sur le témoignage je vais dire dans le regard de l'autre de ce que je suis et ce que je suis c'est pas ce que je suis en termes d'identité mais c'est ce que je suis dans le sens de voilà dans telle situation ce que je peux vivre et donc c'est de registrer à ce moment-là de l'expérientiel et que ce registre d'expérientiel va permettre de construire une histoire partagée merci parce que ça me ça me ça me fait penser à une chose là un autre mot qui vient chez moi toujours dans le cadre de la thérapie parfois on dit qu'il est important qu'il s'agit de faire preuve de sincérité je voudrais juste revenir un instant dessus parce que voilà en discutant ensemble tous les deux la sincérité quelque chose qui s'éclaire la sincérité ne relève pas de l'intime pourquoi je dis ça c'est que on peut tout à fait si je prends la position de thérapeute ce sera plus simple dans la position de thérapeute un thérapeute fait preuve de sincérité dans ce qu'il peut faire dans ce qu'il peut dire mais faire preuve de sincérité ne veut pas dire que lui-même je vais m'expliquer peut-être va être touché lui-même par ce qui est en train de se passer par ce qu'il est en train de pouvoir évoquer parce que pour pouvoir tous les choses je dirais aujourd'hui mon expérience de ce que je peux vivre de l'intérieur c'est-à-dire c'est être touché soi-même par ce que j'ai vécu pour pouvoir aussi toucher l'autre et créer quelque chose de commun mais à partir du moment je mettrai quand même le bémol à partir du moment où être moi-même touché à partir de mon expérience que je suis certain de relater à mon patient mais le faire dans une position décentrée si ça n'était pas le cas je serais moi-même à ce moment-là peut-être envahi et débordé par ce que je peux ce que je peux dire à ce moment-là de mon expérience quand je témoigne de mon expérience au patient c'est pour ça que autre chose me vient il y a une dimension plus forte dans ce qui relève de l'intime et ce n'est pas encore une fois ce n'est pas juste de la simple révélation de soi c'est une notion c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup moi j'ai beaucoup entendu parler de ça à une époque en thérapie on en parlait beaucoup c'est important c'est presque comme une injonction c'est-à-dire le thérapeute doit faire preuve de révélation de révélation de soi presque comme une injonction le problème c'est que on peut évoquer quelque chose qu'on a vécu soi-même en tant que thérapeute mais ce n'est pas pour autant que va se créer à ce moment-là un intime parce que pour qu'il y ait un intime qui soit partagé dans ce cadre-là encore faut-il que nous soyons j'ai envie de dire touchés touchés ensemble on parlait de ça tout à l'heure c'était le mot qui était venu être touchés être touchés ensemble donc c'est pour ça que je faisais une petite précision alors peut-être qu'elle paraît je ne sais pas très très modeste très fine mais l'insacérité qui est une qualité sans aucun doute n'est pas encore n'est pas du même registre que de l'intime de mon point de vue j'ai relu enfin relu des passages il n'y a pas très très longtemps justement je regardais qui avait parlé justement de l'intime dans les auteurs alors on remit souvent les auteurs qui sont cités on retrouve dans les premiers écrits comme Montaigne ou Rousseau dans les confessions par exemple mais encore une fois on peut faire la distinction ils font preuve de sincérité dans leurs propos et pourtant ce n'est pas pour autant qu'ils touchent ou qu'ils amènent l'autre à être touché et je terminerai là-dessus parce que je suis déjà un peu long et je trouve qu'on y est peut-être on arrive à une forme de justesse à ce moment-là quand l'autre nous dit là vous voyez quand que ce soit d'un côté ou de l'autre en passion au thérapeute là dans ce que vous me dites là chez moi ça me touche ou ça vient me toucher et là il y a de l'affect qui est partagé à ce moment-là et qui est un levier qui est un vecteur de travail en thérapie qui est indiscutable alors ça ne suscite pas de de questions je ne sais pas si qu'est-ce que toi Eric tu penses peut-être de ces différences peut-être de degrés ou de niveaux donc j'ai essayé c'est d'être au plus près de ce qu'on entend par intime en tout cas là de ce que moi je peux le dire comme je peux le dire je rajouterais je rebondirais sur ce que tu dis que effectivement la question de l'intime c'est une position centrée décentrée c'est-à-dire que si je suis touché c'est touché ensemble mais par rapport à mon histoire c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à partir le moment où je suis touché par rapport à mon histoire ça veut dire que la manière dont je suis touché peut s'intégrer à mon histoire c'est-à-dire qu'à mon histoire et donc l'intime va s'exprimer à travers le témoignage en lien avec une expérience qui elle-même va pouvoir être partagée et s'intégrer à l'histoire de chacun et en s'intégrant à l'histoire de chacun quelque part elle dit quelque chose de l'expérience humaine dans sa dimension humanitaire et si je et si j'ouvre justement sur une question aujourd'hui qui me semble centrale dans la situation dans laquelle on est c'est que c'est que la subjectivité elle va s'exprimer dans l'interaction entre justement le sensible le sensé moteur et l'affectivité et l'objectivation elle peut prendre la forme de l'image comme de l'intérêt comme de la forme cognitive simplement toute la toute la la difficulté c'est qu'aujourd'hui on voit bien qu'à partir du moment où et ça c'est une question qui me semble-t-il a été peu développée en thérapie en dehors de quelques thérapies comme celle qu'on développe la thérapie de l'Union et de l'Union et de l'Union et de l'Union ou les thérapies de l'Araki c'est en fait le rapport avec la norme sociétaire et et que l'objectivable ne dit pas de la manière dont je vis les choses et ne dit pas non plus comment l'autre le reçoit et quel témoignage l'autre va faire de la manière dont je vis les choses et pas si pointu-là et cela me semble tout à fait essentiel dans la mesure où ça me semble à la base d'un certain nombre de comportements ou de problématiques dont peut-être la principale et qui est quand même une maladie majeure de la maladie occidentale qui est la dépression et avec ce qui va avec on pourrait en parler ce qui est des problématiques d'adduction Juste un mot à empêcher de de rebondir sur ce que tu dis parce que si je je remets en perspective et recontextualise plutôt pardon avec tout ce qu'on a pu vivre et ce qu'on vit encore et tous ces mois passés encore qui coulent encore aujourd'hui on peut dire que d'une certaine manière l'intime a été mise à mal indiscutablement et d'ailleurs pour preuve ça vient encore au risque ce que tu es en train de dire et pour preuve l'augmentation majeure de troubles dépressifs anxieux et addictifs et d'addiction aussi je veux dire il n'y a qu'à voir quand tu en parlais très très fréquemment le niveau de souffrance c'est terrible parce que l'intime a été malmené d'une certaine manière tout d'un coup comme si comme si c'est un type le partage pouvoir toucher être touché le partager à deux à trois plusieurs était devenu évidemment comme synonyme de mort je fais le lien avec ce que tu évoquais tout au début en introduction c'était synonyme de mort lorsqu'on voit à quel point le simple fait de s'approcher de ta proximité je n'en parle pas au passé voilà l'effet d'actualité le montre encore encore aujourd'hui et ce qui est rassurant je vous permets d'évoquer le fait d'un échange qu'on a pu avoir ce qui est plutôt rassurant c'est que tout comme nous sommes peut-être j'allais dire phylogénétiquement déterminés à la station de goût voilà être mauvais sommeil nourrir se nourrir se reproduire et bien on voit comment parce que l'espace est propiste nous sommes j'allais dire phylogénétiquement déterminés à j'allais dire à l'intime oui à l'être ensemble oui à l'être ensemble oui c'est tout comme nous sommes des oui construits des et l'être ensemble se construit sur la rencontre de subjectivité et et c'est justement c'est ça qui est intéressant ouais et c'est ça qui est intéressant et qui est rassurant c'est c'est comment on voit comment les choses peuvent se remettre et se tisser de nouveau justement donc l'absence ne veut pas dire la disparition ah c'est alors voilà Eric Stéphane voilà on a quelques questions donc ce que je souhaiterais c'était rebondir sur ce que vous sur ce que vous venez de poser on a notamment une question sur que pensez-vous de l'écriture en thérapie comme en thérapie d'ailleurs coum comme en littérature comme vecteur de légitimité c'est-à-dire de façon à se relier à une expérience humaine partagée donc vraiment c'est l'utilisation de l'écriture en thérapie comme en littérature comment est-ce que vous placez effectivement ce vecteur-là ce média-là comment dire en fait la question de l'écriture c'est comme la question de tout médium c'est-à-dire que ça va être un support d'objectivation et comme support d'objectivation c'est est-ce que ce qui va être projeté par l'écriture va permettre la rencontre c'est-à-dire va permettre de rencontrer le regard de l'autre réciproquement c'est-à-dire que si l'écriture tourne en boucle entre soi et soi je ne suis pas persuadé de la valeur thérapeutique de l'écriture ok si c'est de projeter son mal-être sur une feuille par écrit ça ne met pas ça ne met pas en lien ça peut même tourner en boucle donc ce n'est pas la question de l'écriture c'est comment l'écriture va servir de support de rencontre c'est c'est intéressant cette question par rapport à l'écriture bien sûr en thérapie c'est quelque chose ça a été largement dit d'écrit de longue date on parle des vertus on pourrait même dire sans parler de thérapie regardez si je fais le lien quand on parle de journal intime bon évidemment le journal intime il s'agit de raconter de mettre à l'extérieur de soi tout ce qu'on a besoin de mettre des sentiments des pensées etc des émotions ça a été étudié et on a observé que le journal intime avait un intérêt en dehors du fait de faire du bien ou de se soulager sur le moment de partager c'est quand on y revient c'est-à-dire à partir de ce que j'ai écrit de quelle manière ça me permet de me remettre en lien notamment avec avec les autres sinon je rejoins tout à fait ce que vient de dire Eric sinon c'est l'entre-soi du soi avec soi ça dépend ce qu'on cherche voilà aussi est-ce que je cherche juste à mettre et à partager et à ce moment-là et ça me suffit c'est ok comme ça ou alors c'est une étape qui va permettre de me remettre en lien et à ce moment-là ça devient un médium qui a toutes les vertus tout comme d'autres médiums qui ont des vertus thérapeutiques ok merci une autre question est-ce que du coup on pourrait on pourrait dire ou on pourrait partir du principe qu'un individu en fait est plutôt a plutôt comme socle en fait ses croyances tandis qu'un sujet lui va plutôt être en lien avec ses valeurs oui c'est c'est ce qu'on c'est ce que l'on disait tout à l'heure c'est à peu près ça oui c'est à dire que si bien sûr si on devait marquer marquer quelques différences oui on est dans l'individu est soumis à des normes davantage où là de l'individu peut s'extraire la personne et la personne elle est animée par des valeurs qui sont universelles à travers des expériences qui lui sont propres voilà comment j'aimerais remondir sur un commentaire qui a été fait voilà juste là oui de Brigitte Nicole sur la question de l'écriture de soi-soi et que ça permet de toucher l'intime de l'intime je crois qu'il faut vraiment faire attention à cette question il faut savoir sur quoi on se base parce que je peux citer plusieurs exemples par exemple avec l'écriture automatique ou d'aller toucher l'intime de l'intime à travers l'écriture automatique à emmener les gens dans le délire parce que justement à ce moment-là l'expression qui était donnée n'était plus il n'y a plus il n'y a plus d'autre dedans et donc je crois qu'on peut faire on peut faire pour soi écrire pour aller toucher l'intime de l'intime mais je pense que dans le cadre de la thérapie dans le cadre de la thérapie d'aller toucher l'intime c'est l'intime dans la rencontre avec l'autre je peux prendre un autre exemple sur la question de l'hypnose par exemple avec la question de l'auto-hypnose c'est exactement la même problématique je veux dire si je fais de l'hypnose pour moi et de l'hypnose oui je peux partir dans l'autre monde et fuir le monde actuel dans le cadre de la thérapie pour moi l'auto-hypnose n'est pertinente que si elle s'appuie sur une hétéro-hypnose c'est-à-dire que j'ai fait l'expérience d'être en capacité de prendre appui sur l'autre pour construire une expérience que je peux partager avec l'autre et de partir dans des expériences entre soi et soi ça peut prendre le risque d'aller dans la forme et d'aller dans la forme ça peut être des expériences extrêmement bien structurantes je ferais je ferais je ferais si vous oui c'est chercher l'autre en soi d'ailleurs certains comment ça y est certains adeptes puisque vous savez de l'écriture automatique on en fait les frais comme Antana Artaud par exemple et je peux témoigner que j'ai eu des patients ou des patientes qui sont aventurés justement pas accompagnés pas soutenus et dans l'écriture automatique et que oui d'aller dans la forme si c'est des structures on en rentre dans l'expérience délirante ça n'a rien de thérapeutique c'est intéressant la formulation la rencontre de l'autre en soi ça c'est très juste ça touche c'est la question de l'altérité oui l'altérité le jeu le jeu tue on pourrait faire référence à d'autres occasions ça on a eu l'occasion d'en parler justement les travaux de Martin Buber par exemple sur le jeu tue qui a la construction du nous par exemple et donc il y a cette idée là mais je crois que c'est vraiment important de comprendre que souvent il y a une confusion qui est faite entre le médium le médium c'est-à-dire ce qu'on va utiliser comme support de projection le langage le dessin l'écriture l'autre n'a de valeur me semble-t-il qu'à partir du moment où justement il permet la rencontre de l'intime mais un intime qui est un intime partagé et qui construit justement il va reconstruire l'appartenance et qui va pouvoir interagir avec la dimension sociétale si on prend aujourd'hui on a un exemple très concret aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer où la norme sociale est en train de dire le bien et le mal mais quand la norme sociale dit le bien et le mal elle dit voilà vous appartenez à la société et si vous ne faites pas ça ça veut dire que vous êtes exclu et donc on est dans le processus d'exclusion on pourrait presque dire qu'à ce moment-là on pourrait résumer tous les comportements comme nous on est inclus on est exclu et déviant oui c'est l'expression avec ou contre avec ou contre or à ce moment-là ça veut dire que dénier toute expérience subjective et toute légitimité de l'expérience subjective et c'est ça et à partir du moment où on dénie toute légitimité de l'expérience subjective on en arrive à ce qu'ont bien montré les spécialistes d'attachement c'est-à-dire on en arrive à la perte de l'appartenance à travers son expérience de l'appartenance à l'humain et à ce moment-là on va avoir des réponses en termes de protestation de révolte ou de désespoir qui va amener à la dépression ou le pire du pire même si pourtant il peut passer en coulisses qui va être justement d'en arriver à un renoncement de sa propre subjectivité et de la propre légitimité de sa subjectivité qui va être le détachement à différence et la construction d'anesthésie émotionnelle et à ce moment-là avec les deux extrêmes c'est où on finit comme mort-vivant comme automate et comme robot bien évidemment je fais le lien dans ce que tu dirais directement pour un peu alimenter et compléter la réponse le lien évidemment avec le travail la quête de sens ou tout le travail de Victor Focca puis d'évoquer Victor Focca quand tu fais la perte ce qui me vient c'est la perte de sens à tous les niveaux sur le plan d'assignification il faut penser l'antique du sens mais évidemment le sens en termes de ressenti de sensation et la perte de sens elle est dans l'atemporel c'est atemporo-spatial je pourrais dire c'est à dire c'est l'expression du néant c'est justement le travail enfin le travail la connexion le lien à l'intime qui a pour fonction ça c'est le risque si on est dans un intime en fait qui n'est pas dans le souci de l'échange et du partage et de la rencontre justement un intime de soi à soi risque en fait d'être un intime qui amène à la perte de sens justement ou alors quand je dis la perte de sens où tu peux aller jusqu'à la toute puissance si je rebondis sur ce que sur ce que vous évoquez sur la notion de collectif intime notamment quand on l'ouvre aux ados où effectivement à l'intérieur de ce collectif intime on inclut les amis lorsque l'espace sociétal justement est essentiellement composé de réseaux sociaux ou de communautés virtuelles à ce moment-là quelle va être pour vous la place du sujet dans ce contexte-là je dis un petit mot pour moi voilà mon expérience c'est que ça va répondre un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure en fait revenir un petit peu à ça c'est-à-dire que c'est pas la question de la personne et en l'occurrence du jeune si c'est jeune jeune mais enfin bon jeune mais c'est jeune et moins jeune pas stigmatiser les jeunes uniquement dans les réseaux sociaux c'est-à-dire que les moins jeunes aussi ils sont beaucoup mais en l'occurrence ce que tu parlais des adolescents encore une fois si c'est une manière qui permet de rentrer en relation et qu'à ce moment-là le réseau devient un moyen et pas une fin en soi et que ça permet de reconnecter à des expériences ou de connecter avec des expériences qui vont devenir des expériences c'est-à-dire incarnées vivantes encore une fois il ne s'agit pas de il n'y a pas de procès à faire tout à l'heure vous avez évoqué effectivement le fait que pour faire naître l'intime l'intime partagé il y avait effectivement cet aspect extrêmement important de toucher et d'être touché alors je vais peut-être enfoncer une porte ouverte mais donc cela nécessite du coup effectivement que le thérapeute pour pouvoir co-créer cet espace-là doit aussi lui aussi ou peut aussi déposer ce toucher cet être touché cet intime dans l'espace thérapeutique sinon il n'y a pas d'expérience partagée voilà donc la création de l'espace partagé véritablement lorsqu'effectivement le thérapeute accepte lui aussi de passer finalement de de sujet enfin en tout cas d'individu à sujet et que c'est effectivement cette dynamique-là qu'on va rechercher en priorité en thérapie oui il y a un terme qu'on n'a pas qu'on n'a pas qu'on n'a pas développé évidemment qu'on aurait on aurait pu le faire mais pour que l'intime puisse être encore c'est chez et en l'occurrence chez le thérapeute c'est aussi voilà l'expression de sa propre vulnérabilité qui va qui va permettre de le construire bien est-ce que sur le là pour le moment on n'a pas d'autres d'autres questions ce que ce que je vous propose c'est peut-être effectivement peut-être que vous avez des éléments à rajouter l'un et l'autre sur sur cette thématique-là pour clôturer la oui ce qui me vient à cet instant c'est c'est que la rencontre thérapeutique et l'expression comme on le disait donc de deux subjectivités très bien pour chacune des subjectivités il s'agit de à même de faire rencontrer à l'intérieur de ces deux subjectivités qui vont elles-mêmes se rencontrer à la fois j'allais dire la personne que je suis et le sujet le sujet que je suis aussi avec avec toutes mes vulnérabilités qui peuvent s'exprimer et que c'est la rencontre de ces vulnérabilités c'est notre vision du soin en tout cas ça fait partie c'est quelque chose qui fait partie de notre vision du soin qui va permettre de créer l'intime si j'avais quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu viens de dire je dirais que je dirais que si j'ai une inquiétude aujourd'hui cette inquiétude elle porte sur le fait que notre société va dans le sens d'une objectivation à tout crin une objectivation à tout crin qui 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 dans cette objectivation ne va rendre valide que ce qui est objectivable objectivable c'est à dire quantifiable évaluable en oubliant que quand on est dans l'objectivable on est dans la technologie donc c'est comme si on va être dans la technologie des instruments mais aussi dans la technologie de la relation la technologie de la pensée la technologie du comportement et qu'on oublie simplement qu'à ce moment là et ça rejoint la question sur les réseaux sociaux c'est qu'on n'est plus en lien avec des personnes mais on est en lien avec des technologies et l'ennui c'est qu'être en lien avec des technologies amène à amène à un vide affectif et relationnel et que pour moi c'est un des éléments principaux dans notre contexte sociétal de tout un ensemble de problématiques relationnelles et de pathologies alors si en plus on technologise les réponses en disant celles qui sont pertinentes et celles qui ne sont pas pertinentes à ce moment là comment dirais-je on amplifie comment dirais-je moi on amplifie la souffrance en alliant la souffrance la non reconnaissance de la souffrance en l'instrumentalisant par des normes ce qui fait que à ce moment là la rencontre la rencontre qui pourrait justement et qui me semble être la base de ce qui va permettre d'apaiser de transformer l'expression de la souffrance va être aux abonnés à ça et à ce moment là ça me semble avoir des effets hiatrogènes au niveau sociétal importants car une des réponses qui va à ce moment là être dans le besoin de reconnaissance et dans le cas de l'identité ça va être de ne plus avoir d'autres alternatives que de se construire dans une identité victime qui avait une quête sans fin de la reconnaissance de la souffrance sauf qu'elle va être exprimée d'une manière dans la recherche de la reconnaissance sociale alors qu'en fait elle ne peut passer que dans la reconnaissance de l'intime et je pense que ça a un impact au niveau de l'approche thérapeutique dans la mesure du nombre de patients ou de patients vont poser cette question ou la question du normatif c'est-à-dire si l'expression de leur souffrance est normale ou pas normale au regard de la société et tout ce qui va être de la honte de l'échec et j'en passe et de l'ailleurs oui une petite chose justement je partage ça parce que c'est justement le chénon mon camp ou à savoir l'intime sur le plan collectif c'est le chénon mon camp et on assiste plutôt c'est ce qu'on peut observer à travers à travers des écrits de nombreux ouvrages si vous êtes un peu sensible à ce qui peut sortir voilà régulièrement des vagues des vagues de thématiques voilà peu importe sur des sujets différents mais des vagues de thématiques où l'expression va être portée en direction justement du du sociétal qui va avoir pour objectif de dire regardez reconnaissez-moi mais le sociétal est nécessaire mais il ne remplacera jamais si la construction de l'intime n'est pas solide à la base donc il ne s'agit pas de les opposer ils sont complémentaires ça il n'y a aucun doute là-dessus de toute façon on est plutôt dans un principe d'association plutôt que de dissociation ça n'est pas de doute mais l'idée est de revenir plutôt à la construction d'un intime et bien souvent justement bien souvent le cadre de la thérapie va être l'occasion et l'opportunité de pouvoir reconstruire ça comme parfois même des expériences qui sont même fondatrices pour certaines personnes pour mieux pouvoir basculer ensuite dans le sociétal mais pas sur un plan normatif mais plutôt en pouvant affirmer sa singularité dans le collectif justement dans le sociétal mais en affirmant sa singularité sans s'y noyer voilà ce que je voulais rajouter merci voilà je crois qu'effectivement on a on a des voilà en tout cas une meilleure vision merci beaucoup d'avoir développé ce sujet de l'individu au sujet quelle place pour notre intime dans l'espace sociétal ce webinaire touche à sa fin donc merci beaucoup Eric merci beaucoup Stéphane donc ce webinaire vous a été présenté par Eric Bardot psychiatre pédopsychiatre psychothérapeute et directeur de l'institut Mimedis et Stéphane Roy psychologue psychothérapeute et directeur adjoint de l'institut Mimedis donc ce webinaire s'inscrit dans une continuité effectivement vous allez chaque mois là jusqu'au jusqu'au congrès découvrir des intervenants du congrès donc congrès qui se passe au palais des congrès de la boule du 15 au 22 juin sidération effondrement renaissance de la résilience à la croissance post-traumatique merci beaucoup d'avoir été présent juste petit détail les instructions au congrès sont déjà ouvertes les places sont limitées je vous mets le lien justement à la suite de ce dans les discussions pour que vous puissiez effectivement avoir toutes les informations tous les intervenants vous allez en retrouver un autre le 19 octobre prochain à 18h30 le professeur Cyril Tarquinot qui va être animé avec Eric Bardot le prochain webinaire merci beaucoup donc l'Institut Mimedis dont toute équipe je remercie donc l'Institut Mimedis organisme de formation des thérapies des mondes relationnels au plaisir de vous retrouver le 19 octobre prochain au revoir merci à tous bonne soirée bonne soirée au revoir merci Eric merci Stéchen merci à tous merci à tous